Le bourg du Kattenbach s'est agrandi. Une agglomération que l'on nomme Tannes entoure la petite chapelle. Nous sommes en l'an 1184. Bonjour Frère Gaspard. Bonjour mon enfant, bonjour. Déjà de vous mon frère, vous êtes bien matinale. Mon enfant, le service du Seigneur n'admet aucun retard. Que dirait Saint Théobail s'il voyait sa petite chapelle pleine de boue et de poussière ? Il ne doit pas en manquer avec tous ces pèlerins qui arrivent crotés comme des barbères. Ma petite Lisa, le service du Seigneur n'admet aucun retard. Toi, tu es une enfant béni. Tu habites chez Saint Théodal. Mais eux, ils font des lieux et des lieux pour lui rendre une visite bien courte. Bien sûr mon frère. Je voulais seulement dire que votre ministère était une lourde charge. Non pas. Il n'y a pas de lourde charge. Le bon Dieu connaît chacun de ses enfants. Ah, frère Gaspard, vous êtes un saint homme et vous irez au paradis, tout droit. Il ne doit pas en avoir deux sans l'abavou dans tout le sungo. Peux-tu te taire ? Des hommes comme moi, il y en a partout. Bien sûr mon frère. Je sais qui vous êtes. Mais je ne veux pas vous retenir davantage. Il faut aller travailler. Au revoir mon frère. A bientôt. Bonne journée ma fille. Bonne journée. Lisbeth. Lisbeth, je te dis. Lisbeth. D'après mes doctes d'entretien et après avoir consulté la juxtaposition de Merkine et de Saturne. Et maintenant, il va faire moire, si tu meurs, colérique. Lisbeth, je te l'ai dit, ne fais pas comme la boulangère de Cernay. Mais messieurs bouffons, si vous dites que je me m'en vais pendant mes peintres, je m'allais fantôme de l'Obsenfeld. Rien ne me l'a dit que l'humain inconstante de la femme, toute chargée de l'acropoli psébricain. Et ceci se démontre mathématiquement dans la grande science, des nombres absolus. Mais ceci n'est pas étonnement profitable à ton cerveau en complet. Ah, maître bouffon, que ne vas-tu mettre dans la tête de cette pauvre Lisbeth ? Laisse-la porter ses pains au lieu de l'anguiller avec des histoires de fantômes. Garde-les plutôt pour éveiller du château. À mon père, il ne cesse de m'en raconter l'histoire de la boulangère de Cernay, comme si j'avais envie de pratiques de diablerie. Qui sait ? La femme est un être diabolique, diabolique, va dérétro-satanasse. Et dans chaque âme des femmes, s'il est démontré que la femme a une âme, il y a les yeux des diables et les esprits fourchis. Ah, maître bouffon ne va pas tomber dans l'incohérence. Ah tiens, voilà Andréas qui, comme tous les jours, s'en vient dire sa prière. Bonjour mon frère. Bonjour Lisbeth. Salut à toi, noble bouffon de l'Angèlebourg. Bonne journée, monsieur Andréas. Bonjour Andréas, que Dieu soit avec toi. Salut à toi, exploit de minétrier d'Issoumgou. Mon âme respectueuse, rentre dans la fusée avec tes chausses. J'ai déjà levé l'invite, mais des gens pleins de bombarder. D'un corps de mariage ? Je ne sais pas, messieurs, sans doute à la Noël prochaine. Notre bon père peut défendre des attaques du bouffon. Tu es donc agressif, bouffon ? Mérie, messieurs, seulement je tentais d'essoustraire cette boulangère au jour rose. Des griffes, du démon. Te voilà donc devenu exercice. Eh ben, ne t'inquiète pas. Notre bon père sera mieux faire cela que toi. Je n'ai pas grand de peur. Et puis, Saint-Théoban, n'est-tu pas chez nous depuis le miracle ? Le miracle que vous avez vu ? Le miracle. Oui, le miracle. Déjà plus de vingt ans. Comme les jours passent. Et depuis ce jour, pas d'une seule journée, tu n'as manqué de venir prier, Saint-Théoban. Tu es un homme béni, Andréas. Comme j'aurais aimé courir vers les sapins. Tu es encore dans l'autre monde, petite Lisbeth. Ah, mon frère, il me semble que c'était hier. Le vieux Lorrain, Dieu est son âme. Il doit être tout à la joie. Il doit encore servir le Saint-Pévêque en paradis. Mais Lisbeth, rapide, vendre tes pains. Il ne faut pas que nous retardions notre bon frère. Et j'ai quand même l'impression que tu vas faire un petit détour pour voir ce cher Péter. Mais sire, ce soupçon, enfin mon père. Au revoir, M. Andréas. Au revoir, M. Andréas. Au revoir, M. Andréas. Quoi ça, j'y fais ? Et attention à la boulangère de Cernet. Diabolica, Diabolicum ! N'aie pas peur. Péter sera de défendre mieux que nous. Je vous laisse. D'autant que j'aperçois déjà un pèlerin. Votre ministère, mon frère, a commencé. Mon père ? Oui, ma fille. Je suis bien dans le village de Tannes. Oui, vous êtes bien à Tannes. Enfin, me voilà arrivé au sanctuaire de Saint-Théobal. Oui, vous êtes devant sa petite chapelle. J'ai atteint mon but. Que Dieu soit loué. Vous venez de loin. J'ai fait un long voyage. J'arrive du nord. Vous devez être rompu. Il faut vous reposer. Non, mon père. Pas avant d'avoir vu mon protecteur. Il m'a sauvé la vie. Un soir de tempête. Nous faisions le commerce entre la côte allemande et le port anglais. Un soir, dans le sand, il y a eu un orage. On a marqué l'eau de partout. D'un seul coup, le grand mât s'est cassé. Cassé d'un seul coup. Alors, j'ai appelé Saint-Théobal. Et j'ai promis de venir lui faire un pèlerinage. Et c'est à cause de cela que je suis ici aujourd'hui. Sans lui, nous serions les objets de vie. Dans le cirque, les eaux des morts n'ont jamais de repos. Oui, ma fille. Venez en très vite. Ensuite, vous viendrez vous reposer auprès de ma cellule. Mais, c'est la jeune femme qui est avec nous dans la barque. Elle est descendue à beaucoup de vos paroles par sable. Jamais elle n'a ouvert la bouche. Il semblait qu'elle priait tout au long du voyage. Si elle est venu d'autres par sable, elle a fait plus de lieux que nous. Elle a l'air épuisée. Mais, elle s'arrête. Que fait-elle ? Elle va parler. Je suis arrivée, messire Théomane. Me voici à vos pieds. J'ai parcouru bien des lieux pour venir vous implorer, vous dire ma tristesse. Mais je n'ose entrer dans votre sanctuaire. Je sais que votre bonté m'accueille déjà. J'ai foi en vous, Seigneur, j'ai foi. Ma misère est si grande. Je suis là, si là. Je ne suis qu'une pauvre femme. Vous m'avez soutenu maintenant. Mes forces m'abandonnent. Je me sens faible. Je t'ai... Elle va se trouver mal. Elle est tombée, vite. Du secours. Allez voir à la chapelle s'il y a quelqu'un. Oula, qui a-t-il ? Messire, cette femme se meurt. Je ne suis pas médecin, mère. Je vous assure qu'elle ne meurt point. C'est de faim et de fatigue qu'elle est tombée. Mais... Desserrez-lui les dents. J'ai encore un peu de force. Cela pourra venir de la ranimer. Essayons. Elle soupire. Mais... Mais... Il revient à elle. Oh, ma tête, j'ai mal. Vous n'avez rien. Là, tout va bien aller maintenant. J'ai mal partout, le corps. À la tête, dans les jambes. Mais... Il y a longtemps que vous marchez ? Je ne sais plus. Voilà. Près de trois dimanches que je suis partie. Vous n'avez pas mangé. Je n'ai rien pris depuis hier. Qu'est-ce que ça fait ? Vite. Je vous demande quelque chose à faire. Gaspard. Frère Gaspard. Frère Gaspard. Vigne. Qu'y a-t-il, mes enfants ? Qu'y a-t-il ? Vite, mon frère. Cette femme meurt de faim. Donnez-lui un bol de lait. Attendez. On vient juste de m'en apporter. Cela ira bien mieux après, mon enfant. Mais où alliez-vous si loin ? Je venais prier Saint-Théobald. Tout à l'heure, j'ai vu la chapelle. Mes yeux se sont grouillés. Je n'ai plus rien vu. Tenez, mon enfant. Buvez. Buvez. Doucement, doux, doucement. Merci, mon père. Merci. Maintenant, je vais pouvoir me reposer. Je suis arrivée à lui. Oui, il fallait que je voie Saint-Théobald. Cette fois, je suis sûre. La paix va venir à notre maison. On ne l'invoque jamais, enfin. Non, laisse pas, Messie. C'est ce que je me suis dit. J'ai d'abord hésité. J'avais peur d'aller seule sur la route. Et j'ai pensé qu'il me protégerait. Et que toutes les embûches du chemin lui seraient un moyen de voir si je croyais bien en lui. Votre foi est grande, ma fille. Saint-Théobald, vous pouvez en être sûre. Veille sur vous. Je ne viens pas demander qu'il veille sur moi. Mais sur mon petit, le seul qui me reste. Ses trois frères, sa soeur, tous sont morts. Son père, la mère, l'a pris comme tous les marins. Mon frère qui nous a donné jamais, revenu de la croisade au pays infidèle. Et il ne reste que la grand-mère qui se fait bien vieille. Mon petit est tombé malade. Je n'ai plus cru au médecin. J'ai pensé que seule, Saint-Théobald pouvait m'aider. Je suis partie des côtes du Nord et je suis venue. J'ai prié, j'ai prié. Va, jeune femme, sois consolée. Moi, un pauvre pêcheur, moi, je sais que Saint-Théobald t'a entendu. Oui, ma fille, écoute Andréas le ménétrier qui le premier a assisté au miracle du sapin. Mieux que personne, il sait que Saint-Théobald veille sur nous. Je sens, moi, qu'il est là. Tous ceux qui le prient le connaissent. Ils n'abandonnent jamais personne. Je ne sais combien de fois j'ai senti sa présence autour de nous. On le sait bien chez nous, dans les marches de l'Est. Chez nous aussi, au pays de Flamme. Il veille sur ses enfants. C'est le père. À qui l'on peut tout dire. À qui l'on peut tout demander. Et vous aussi, mes enfants, vous venez le prier ? Oui, mon père. Eh bien, entrez, rentrez, rendez-lui une petite visite. Nous l'avons souvent prié, mais il fallait venir jusqu'à lui. Vous voyez, mon père, maintenant que je suis près de lui, il me semble que ma fatigue s'en va déjà. C'est au bal de mon maître. Votre volonté est immense comme le ciel. Du jour où vous vous êtes arrêté ici, la joie est entrée en nous. Comme les jours sont devenus autres depuis vingt ans. Dans tous les coins du pays, on ne cesse de dire et de dire votre nom. Si je me mettais à penser à la constructivité de mes nobles théories, ce qui serait l'échafaudage d'une association d'idées claires et nettes, je ne serai pas loin d'atteindre la sublimité de la folie. Oh, le folle est-il folle ? Rien n'interdit de penser que le sage est le folle. Et le folle, le sage, est-il un ami de prima vie qu'est rare ou mal ou mestre ? J'en déduirais ce docteur premier que la divagation est le propre de l'homme. Oh là, bouffon, ça va l'appartir de bien ça, j'entretiens. Néni, messire, je disais que divaguer est le fait coutumier de l'homme. Entends-tu par là ? L'être humain, par principe vingérant à sa nature, fut-il lieu quand il suffirait à atteindre son but. Bouffon, tu es le plus sage. Non, je suis un fan. Oh, messire, Quelle affroche nouvelle ! Que dis-tu ? Lisbeth, la petite Lisbeth. Et alors ? Tu es ! Quoi ? Tu perds la tête ? Mais que dis-tu ? Il vaudrait mieux que je perde la tête. La pauvre Lisbeth a été écrasée par un arbre. Mais pas à voyager, fuit-toi ! La petite a voulu faire un détour pour voir péter son fiancé. Il était au bois qui jetait à bas les arbres de la Côte-Nouvelle. Comment cela s'est-il fait ? N'a-t-elle rien vu ? On ne sait pas. Mais elle est arrivée juste pour recevoir l'arbre qui s'abattait. Elle a poussé un cri et on a vu ce petit corps broyer. Et j'ai couru de l'avant pour prévenir le frère Gaspard. Il faut qu'il vienne. Les autres suivent en portant le corps sur une civière. Véther, lui, est devenu comme évêté. C'est horrible ce que tu... C'était lui qui avait donné le dernier coup de hache. C'est horrible ce que tu racontes. Je n'arrive pas à réaliser. Il n'y a pas d'une heure qu'il est avec nous. Tu ne pensais pas alors que mes plaisances se changeraient si vite à l'arbre ? Je vous laisse. Ils vont l'emporter ici. Je vais prévenir le frère. C'est horrible. Je me demande si je pourrais la revoir. Cette petite, d'un seul coup arrachée à la bite alors qu'elle était si joyeuse. C'est injuste. La mort, elle trappe toujours là où elle ne devrait pas. Mais le bon, compitaine, il doit être anéanté. La famille a posé la prévenir. Andréas, vous savez le malheur. Je cours au devant du corps. Pas la peine, mon frère. Vous arriverez pas si bien. Pourvu de Dieu que j'arrive et je m'attends pour lui donner les derniers sacrements. Je t'aimerais que si vous le pouvez. Oh, ma pauvre Lisbette, on va te guérir. Ce n'est rien. Mes frères, il faut prier. Les terres, prie, prie en ton âme douloureuse. Non, ce n'est pas possible. Les terres, je ne peux croire. Prie, prie, Saint-Téoban. Prie en ton repos éternel. Non, Saint-Téoban, nous avons n'en a pas. Je m'agresse à vous comme à notre père, au père de nos âmes à tous. Voyez notre douleur, voyez la détresse de ce jeune âme. Je vous prie, grâce pour lui. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Seigneur, je voulais vous dire ma prière. Je l'aimais et c'est ma âge qui l'a tuée. Saint-Téoban, j'ai confiance en votre puissance. Si vous le voulez, vous pouvez me la rendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...